Est-ce qu'on est bien, Scandron ? Est-ce qu'on est bien dans son jardin ? Alors les amis, alors, ben écoutez les amis, on me pose souvent la question, à la question, quel est le secret pour avoir des gros légumes et des beaux légumes ? Ben les amis, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Je vais vous dire, c'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est du courage, énormément de courage, et il en faut, hein. Et il faut s'y tenir tous les jours, tous les jours. Ben ouais les amis, il faut s'y tenir tous les jours. Voilà, si on démarre un potager, quand on démarre un potager, vous le démarrez petit pour ne pas être écoeuré, vous voyez si ça vous plaît. Vous faites aller un petit truc, 4 mètres sur 4 mètres, vous faites les choses bien, vous partagez vos 4 mètres en plusieurs tronçons pour mettre différents légumes. Et si ça vous plaît, et ben vous faites plus grand l'année d'après. Mais il y en a beaucoup qui vont démarrer un potager, et qui vont être écoeurés parce qu'il y a beaucoup de travail. Il faut beaucoup désherber, il faut beaucoup nettoyer, voilà. Mais autrement les amis, c'est toujours la même chose. Il faut du courage, du courage, et du courage. Voilà, allez. Il faut qu'il y ait bien, il y ait bien, il y ait bien. Alors au mois de novembre, on étale notre bio-fumier entre les salades. Comme ça, quand les salades seront retirées, les amis, et ben le fumier sera déjà étalé. Voilà. Voilà, on ne va quand même pas les claquer un peu dessus, hein, les amis. Voilà. Alors, comme je dis toujours, vous mélangez votre compost avec votre fumier. Alors, est-ce que le fumier est obligatoire ? Ah, il est dur à tirer. Non, il n'est pas toujours obligatoire, le fumier, hein. Moi, j'adore mettre un peu de fumier, ça apporte un potentiel un peu plus. Ça apporte un engrais naturel, hein. Le fumier et le compost apportent aussi un engrais, mais plus, on va dire, plus léger. Plus léger. Voilà. Voilà, donc, alors vous voyez. Alors, il n'y a pas de secret, les amis. Vous devez essayer, vous devez essayer, les amis, d'apprendre à connaître votre terre. Est-ce que votre terre, elle est sableuse ? Est-ce que votre terre, elle est argileuse ? Voilà, comment faire pour la rendre plus souple ? Hein, quand on fait un petit carré, on a vite fait de mettre quelques sacs de terreau, quelques sacs de fumier de cheval pour l'assouplir. Voilà, donc, ça, c'est des choses qui sont faciles à faire, hein. Pour l'assouplir, en mettant des feuilles, des feuilles et des herbes de thon, tout ça, vous allez l'assouplir également. C'est tout des choses comme ça. Et à la longue, votre terre, elle va devenir fertile. Et vous allez être fiers de montrer à tous vos amis, vos légumes, vos radis, vos salades. Et en plus, c'est un passe-temps magnifique. Voilà, bon, ici, c'est un petit peu plus vieux. On vient de passer là tout ça. C'est sûr que c'est plus délicat à être dans le jardin. Mais il faut avancer, les amis, hein, parce que lundi, il y a le boulot. Lundi, il y a le boulot. Et donc, il faut avancer sur son petit loisir, les amis. Allez, hop. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, le mois de novembre, c'est le mois de l'étalage. On étale le fumier, le compost. On essaye de l'incorporer. Je ne sais pas si ça sera possible, parce qu'on a des belles pluies, là. Et là, je crois bien que ça va être délicat à incorporer. Mais l'essentiel, c'est d'avancer et de prendre du plaisir au jardin. Et ça y est, ça re-pleut un maximum. Oh, bon, c'est bien. On n'arrive pas à faire comme on veut. C'est la nature, les amis, c'est la nature. Allez, bon courage à tous. Oh là là, qui pleut fort, là. Oh là là, qui pleut fort. Allez, à bientôt.